A 40 ans, Sonia Rolland s'offre la couverture du nouveau numéro de Playboy France. Sensuelle et sûre d'elle, l'ex-Miss France prend la pose dénudée, tout en expliquant ce choix audacieux dans un long entretien surprise. Sonia Rolland est la star du nouveau magazine Playboy France et son édition pour les mois de février à avril 2022. En plus d'une couverture sexy à souhait, l'ancienne Miss France a pris la pose dénudée pour une série de clichés réalisés par son ami photographe Sam Ellman. C'est d'ailleurs par envie de collaborer avec cette dernière que la comédienne de 40 ans a finalement accepté ce challenge sensuel. Elle la star de la série tropique criminelle, France 2, explique avoir eu plusieurs propositions depuis des années, mais qu'elle a toujours refusé. Mais cette fois-ci, l'idée de poser pour Sam Ellman, qu'elle avait rencontrée sur le tournage du film Madame, réalisé par Amanda Sterre en 2017, l'a poussée à faire tomber le peignoir. J'adore son travail, mais aussi parce qu'elle a un univers artistique proche d'une esthétique cinématographique et le désir de mettre en scène des personnages fictifs. Autre motivation pour l'ancienne reine de beauté, le cap des 40 ans et le désir d'accepter la femme qu'elle est aujourd'hui. Cet anniversaire lui a donné envie d'eux, se découvrir à travers une série de photos en proposant quelque chose différent, pour aborder la féminité d'une femme de 40 ans avec plus de distance et de recul qu'on pourrait en avoir à 20 ans et à 30 ans. Au final, Sonia Roland est très fière du résultat et ne craint en rien la réaction de ses proches. D'ailleurs, elle n'est n'a même pas parlé à ses filles, Tess, bientôt 15 ans, née de sa relation avec Christophe Rocancourt, et Kaina, 11 ans, qu'elle partage avec son ex-compagnon Jalil l'espère. Je ne veux pas faire de quelque chose de naturel un tabou. « Peut-être que mon entourage va un peu grincer des dents mais je suis une femme libre », explique celle qui préfère célébrer cette démarche artistique, qui n'a rien à voir avec la pornographie d'une certaine télé-réalité et la vulgarité à tout va. Doit-on tout de même s'inquiéter pour Geneviève de Fontenay, qui pourrait faire une crise cardiaque en découvrant les photos de son ancienne Miss dénudée ? « Tout dépend de la forme », ajoute celle qui a été couronnée Miss France en 2000. Par exemple, elle n'a jamais eu aucun problème avec les photos d'Elmuth Newton, pourtant elle montre des jeunes femmes nues, mais dans un univers artistique assumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada